Face au réchauffement climatique, des citoyens changent leurs habitudes de vie pour diminuer leur empreinte écologique. Alain a plusieurs astuces pour respecter l'environnement au quotidien. Je me déplace à vélo, je crois que c'est une des choses les plus importantes pour moi. Dans la maison, je fais attention à la façon dont je me chauffe, je chauffe les pièces que je suis, je ferme les portes. J'ai fait changer la chaudière il y a quelques années pour avoir une chaudière économique. La mauvaise isolation des habitations est responsable de 20% des émissions de polluants en Belgique. Due à la surutilisation de la voiture, 21% sont attribués au transport. Mais ce sont les industries belges qui tiennent le flambeau en émettant près de la moitié des gaz à effet de serre. L'action individuelle ne peut donc pas changer la donne à elle seule. Chacun qui fait des efforts contribue, mais ça ne suffit pas que de faire des efforts au niveau individuel. On travaille tous dans un pot commun qui est l'atmosphère et si un fait des efforts sans que l'autre fasse d'efforts, le résultat n'est pas à la hauteur des attentes. Et donc clairement, une certaine action au niveau politique est nécessaire. En effet, l'exemple doit venir du monde politique pour espérer conclure de réelles avancées écologiques. Le nouveau gouvernement à peine constitué, les experts s'affolent. La place laissée à l'environnement dans l'accord gouvernemental est minime. On constate très clairement que les changements climatiques figurent beaucoup moins parmi les priorités politiques. Très peu de mesures concrètes sont proposées, voire même plutôt à l'inverse. De nombreuses décisions à venir du gouvernement présagent plutôt un recul en matière de politique climatique au niveau fédéral. En Belgique, pour l'instant, le courage politique n'y est pas. Pourtant, la Belgique est dans une situation d'urgence. Le GIEC prévoit un réchauffement de presque 5 degrés, ce qui augmenterait la fréquence et l'intensité des catastrophes naturelles. Si les prévisions du GIEC se confirment, le pays aura un nouveau visage à la fin du siècle. Une des conséquences est effectivement le relèvement du niveau de la mer, dont les estimations pour 2100 seraient de l'ordre de 60 cm à 1 m. Il y a des choses qui seront irréversibles. S'il y a des animaux ou des plantes qui disparaissent de la terre, à ce moment-là, on ne pourra plus les réimplanter. Les émissions de CO2 mettront 50 à 100 ans à quitter notre atmosphère. Une mobilisation générale est nécessaire si l'on veut contrer les prédictions des spécialistes. Ce qui est important, c'est de pouvoir chacun à son niveau assumer ses responsabilités, faire sa part de l'effort, et c'est plutôt en imprimant une dynamique positive, je pense, qu'on arrivera à apporter des réponses concrètes, et non en regardant le voisin et en attendant qu'il bouge avant nous. Le dernier rapport du GIEC est très clair. On ne peut plus nier le rôle de l'homme dans le réchauffement climatique. En 2015, les pays des Nations Unies vont se réunir à Paris pour trouver une politique commune et assumer leurs responsabilités.